Salut à tous, dit en ton foie d'épisode 83 et je vais parler d'un terme qui est vraiment ambigu et qui est tel le signe du Gémeaux à deux faces, c'est le terme free en anglais, parce que free est compris par de nombreuses personnes comme gratuit. Mais pour Richard Matthews Talman et pour le mouvement du free software, c'est des logiciels libres. Dans l'épisode de 13, j'avais expliqué rapidement les différences entre logiciels libres et open source. J'avais dit que logiciels libres n'étaient pas libres de tout droit ni libres de toutes règles, au contraire il suivait des règles, les 5 canons entre guillemets du logiciel libre. Je vous renvoie à la vidéo 13 que vous trouverez dans l'épisode, enfin dans le descriptif de l'épisode. Donc, le problème c'est que free en anglais est interprété comme libre et gratuit. C'est pour ça qu'on parle de freeware, pour logiciel gratuit, donc des graticiels, et de free software, logiciel libre. Pour certaines personnes, c'est un peu du coupage de cheveux en 4. Mais en réalité, c'est beaucoup plus important, parce que ça fait croire aux personnes qui utilisent le logiciel libre que c'est gratuit. C'est faux. Le logiciel libre n'est pas gratuit. Il est libre. Point final. Pour reprendre une citation de Richard Matthew Stallman Free software is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of free as in free speech, not as in free beer. Le logiciel libre est un sujet de liberté, pas de prix. Pour comprendre le concept, vous devez penser à libre comme dans liberté d'expression, pas dans bière gratuite. C'est ça qui devient le problème de l'ambiguïté du terme anglais, qui a contaminé l'esprit de l'homme d'utilisateur. D'ailleurs, si on regarde sur Reverso, si je tape libre, que je traduis en anglais, il va me répondre free. Free, freedom et open. Mais libre, ça traduit par free en anglais. Si je tape gratuit, il va me répondre free. Sous-entendu, free of charge. Aucune charge demandée. Charge dans le sens paiement. Donc voilà le problème. C'est que pour nombre d'utilisateurs, le logiciel libre est gratuit. C'est faux. Il peut être gratuit comme il peut être payant. Red Hat fait le logiciel libre, et pourtant il vit payant. Il fait payer le support. Une distribution qu'il faudrait payer ses ISO, très bien. Même si ce n'est pas bien vu dans le monde du libre. Parce qu'il faut bien vivre. Il ne faut pas confondre libre et gratuit. D'ailleurs, je pense que dans d'autres langues, les deux termes ne sont pas forcément confondus. Je vais prendre par exemple le cas de l'allemand. Je vais mettre libre et gratuit. Il va me répondre free und constantes. Libre et sans coup. Si je le mets en espagnol. Libre et gratuito. Là au moins, on ne peut pas le confondre. Libre et gratuit en espagnol. En italien. Libre et gratuito. On ne peut pas confondre. En irlandais. Par contre, je ne sais pas parler le néerlandais. Je ne sais jamais le sud. Donc vous voyez, il y a quand même une différence entre les deux. En portugais. Libre et gratuit. Même principe. Bon, pour les autres langues, je ne saurais pas dire. Pour les principales langues, les principales langues européennes, on fait la différence entre libre et gratuit. Il n'y a que l'anglais qui ne fait pas la différence. Pour les autres langues à base de cyrillique, je ne pourrais pas me prononcer parce que je ne sais pas dire l'alphabet cyrillique. Mais vous voyez, le problème entre libre et gratuit a foutu la mouise depuis des années. Un logiciel libre n'est pas forcément gratuit. Un logiciel gratuit n'est pas forcément un logiciel libre. Voilà. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous. Et à la prochaine. Salut !